Salut salut, le retour de l'aventure de Pokémon X, ça faisait longtemps que je l'avais mis de côté, non seulement parce que je n'étais pas spécialement fan de ce jeu-là, et surtout pas du tout fan de la ville d'Illumis qui m'avait totalement bloqué dans mon aventure. Mais bon, j'ai été débloqué et maintenant j'ai décidé que nous allons tenter de faire le reste de cette aventure, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient cet opus-là. Donc on va se donner une nouvelle chance. Alors regardez ça. La fameuse ville d'Illumis est ici, donc je viens de là, j'ai affronté le champion d'arène, c'était n'importe quoi d'ailleurs cette arène, et nous allons, comment on fait déjà pour repartir ? Au final elle est sympa cette musique, j'avais dit lors des parties précédentes quand je faisais l'aventure, que je n'étais pas spécialement fan des musiques de ce jeu, c'est le cas, mais au final la musique d'Illumis, on y prend goût. Moi c'était surtout la musique latine dans l'espèce de laboratoire, non c'était pas laboratoire, bon c'était la musique d'un professeur je crois, que j'avais beaucoup apprécié. Ce serait bien qu'on puisse la réentendre ailleurs. Donc là on est dans la petite route de transition, ça je m'en rappelle très bien, et là par contre ça va être de la totale improvisation, parce que évidemment ce jeu je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas juste ce qu'il faut faire, et on va essayer de trouver un petit chemin pour nous guider à travers tous ces lieux, et là apparemment, ah je ne peux pas faire start, donc c'est... Ah d'accord, on me parle automatiquement, ah oui, il va falloir que je m'y refasse à ça. Nous sommes dans un opus Pokémon où ça parle énormément, et ça par contre ça risque de m'agacer rapidement. C'était quoi déjà cette musique-là ? Espèce de musique gentille, joyeuse, sans doute notre rival, on ne peut pas parler de rival avec une musique comme ça. Et ça c'est quoi ? Oh mon dieu, oui c'est vrai, c'était... Oui bah voilà, c'est la musique de notre... On va quand même l'appeler notre rival. Alors ! Ah oui mais ça aussi ça va être un problème, parce que là on est dans une génération que je ne connais absolument pas. Oui et qu'est-ce que j'ai... Oh mais même mon équipe je ne sais plus ce que j'ai. Voilà donc en ce qui concerne les trois premières générations, je peux plus ou moins reconnaître les cris, puisque là il ne faut pas oublier que tous les cris ont été refaits, ce ne sont plus les cris d'origine, ce sont des cris refaits. Donc voilà, je risque de les reconnaître ou parfois de ne pas reconnaître. Mais il y a également les nouvelles générations à partir de la quatrième que je ne connais pas du tout. Moi je crois que c'est un 6H qui vient de sortir, et qu'est-ce que c'est que cette espèce de créature que je viens d'affronter ? Alors ça je crois que c'était dans ce Draco, attendez. Ok lui il m'a fait bluff, bluff ou bluffage, je ne sais plus. En tout cas c'est une attaque qui fait peur, et qui a la priorité... Comment ça ? Oh c'est une attaque fée ! D'accord, donc oui voilà, c'est les mêmes bruitages que dans Ruby Omega, bon ça ça va m'aider. Donc ça c'est la danse Draco, ok. Et il me semble que là en deuxième c'était une attaque ténèbre, assurance ! Oui c'est assurance, et j'ai de la chance, puisque c'est super efficace sur cette espèce de truc, donc on ne sait pas qui c'est. Ok, donc assurance est bien en deuxième. Oh on a un niveau supérieur pour quelqu'un. Donc ça veut dire que j'ai le multi-exp, qui... Ah lui je le reconnais, puisque là c'est presque le même cri, donc c'est troisième génération, Absol, Absol, donc voilà c'est Absol. Je crois que la quatrième attaque c'était Draco Griff. Ah non c'est vive attaque ça ! Avant que ce soit lui qui m'ait fait vive attaque. Ouais c'est ça, il m'a fait vive attaque, et là je viens de faire Draco Griff. Ok j'ai bien fait de me booster à la danse Draco. Ok on a un niveau supérieur. Alors je ne sais pas auquel niveau on est. Cependant je sais qu'on n'est pas au niveau 50, puisque un 6H évolue au niveau 50 il me semble. Wow, alors ça je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Alors, Ok donc il craint le dragon en mode efficacité normale. C'est parfait. Ça c'est une attaque qui n'est pas très efficace sur moi. Peut-être que c'est un type haut tiens. Il a une deuxième Draco Griff et je ne pense pas qu'il pourra y survivre. Voilà, c'est ça. Donc oui, à partir de la quatrième génération, même un petit peu dans la troisième génération, je trouve que les cris des Pokémon n'ont plus cette petite mélodie. En ce qui concerne les cris des deux premières générations au moins, on a vraiment une petite mélodie qui est donnée pour le Pokémon, et je trouvais ça vraiment excellent. Alors que là, surtout dans la quatrième génération, c'est vraiment des bruits qui sont joués un petit peu n'importe comment. On se demande mais qu'est-ce qui s'est passé par la tête de ceux qui ont fait les bruitages. Il n'y a aucun sens. C'est juste voilà un petit synthétiseur, on a appuyé sur quatre touches en même temps, et ça a donné ce rendu là. Parfois on a vraiment l'impression de ça. Mais bon. Alors mais qu'est-ce qu'est-ce que... ça nous raconte quoi là ? En tout cas ça parle beaucoup, avec cette espèce de musique joyeux Noël. Il n'y a pas les espèces de petites clochettes de gros lot, donc non, on ne peut pas dire que ça fait une musique Noël. C'est juste une musique joyeuse. Ça nous change de la musique de Blue. Oh cette musique était roy... Ah, c'est à nous de jouer c'est ça ? On a un petit bruit de... Qu'est-ce que ça peut être ? Non c'est pas de la pluie. C'est trop fin pour que ce soit de la pluie. On dirait de la brume. Ouais c'est ça, c'est de la brume. C'est moi ou elle tournoie ? Ah ça, ça me fait plaisir, ouais. C'est une petite brume qui tournoie. On entend que l'eau... va de gauche à droite. Là elle est sur la gauche et elle se déplace en allant vers la droite. Ça franchement c'est super. Si on pouvait avoir ça dans les Pokémon qui sortiront plus tard... Bah je dirais bravo. Alors. Boum. Ah voilà, ça je préfère, ces petits boum. Ça, ça me plaît. Donc, il ne faut pas oublier également que dans cette version là de Pokémon, donc dans X et Y, nous avons des diagonales. Les diagonales, ça, c'est quelque chose qui va me poser problème puisque je ne pourrais pas suivre parfaitement les murs. Parfois le personnage va glisser contre la diagonale. Mais bon. On a déjà réussi à s'en sortir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de pataugeoire ? Ah tiens, c'est étrange. Ah ! Un petit Pokémon sauvage, il y a quoi là-dedans ? Ah, aucune idée. Comment je vous disais que les bruitages, c'était du n'importe quoi. Bon, je ne sais pas qui c'est celui-là. En tout cas, on va prendre la fuite. Alors, attendez. Ça ressemble à de l'eau, mais ça fait un petit peu boue aussi. Euh, pourquoi je ne peux plus marcher ? Ah d'accord, si, si, sauf qu'il n'y avait pas de pataugeoire sur la droite. Ok. Donc là, on a... Ah, là, il y a de l'herbe. On y va ? On va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Ok, donc il y a un mur. Il y a encore cette espèce de pataugeoire. Ah, vous entendez ça ? Ouais, c'est de la boue. Ça doit être un marécage, tiens. C'est rare, ça. Oula, qui c'est celui-là ? Il a un cric, j'aime bien. Cependant, un Pokémon qui vit dans les marécages, je ne pense pas que ce soit mon style. On n'aime pas le type poison. On n'aime pas non plus l'aspect gluant. Donc, on ne capturera pas de Pokémon d'ici. Si jamais, si c'est... Oh, excellent, un objet. Bon, ça, c'est bien. Donc, je pense qu'on est dans un marécage. Ce n'est pas très fréquent, ça, d'avoir un environnement marécageux dans les Pokémon. Là, on est complètement bloqué. Ouais, donc ça, ça doit être un espèce de gros tas de boue. Et là, on est plus dans une petite... Ouais, non, là, on est complètement dans de l'herbe. Et... Ah, t'es souhaité. Je ne sais pas ce que c'est que ça non plus. Je ne sais absolument pas. Ouais, c'est ça, on entend une espèce de brume autour. Je me demande visuellement si je... S'il n'y a pas cette espèce de capacité qui nous permet de faire disparaître la brume. J'espère que non, parce que sinon, ça voudra dire qu'à l'écran, vous n'avez pas d'image. Ou que vous avez quelque chose de flou. Ça, ça risque d'être problématique. Il va falloir que je demande vérification avant de poster cette vidéo. Oula ! Ah, d'accord. Et là, on a été englué. Eh, mais attendez, on n'avait pas également ça dans... Ah, bah tiens, ça, c'est un dresseur. Dans... Diamant étincelant. Je me souviens d'un chemin vers la gauche dans des marécages. Oh, le truc ! C'est quoi cette horreur ? Je ne sais pas ce que c'est que ce Pokémon. Ouais, il me semble que dans Diamant étincelant, on avait un chemin qui allait vers la gauche. Et c'était dans des marécages. Et ce chemin reliait une autre route. Qu'on avait déjà visité auparavant. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Et il fallait secouer le joystick un peu partout. Pour se sortir des... Des gros tas de boue. Oula ! J'ai eu peur que ce soit Dracogriffe, l'attaque qu'il a fait. Puisque ça commençait pareil. Voilà. Le début de Dracogriffe, c'était le même bruitage que l'attaque qu'il a fait. Mais bon, ce n'était pas ça. C'était une attaque pour augmenter ses stats. Donc ça va. Niveau supérieur. Excellent. Ouais, mais sauf qu'on ne sait pas de qui il s'agit. Ok, donc ça, c'est un autre bruit que je ne connais pas. Alors, je pense que vous avez dû remarquer, hein. Mais ce qui était bien dans ce Pokémon-là, repris de Rubio... Hé ! Ma Dracogriffe n'a pas fonctionné. Ah, si, si, si. C'est juste que je suis plus lent que lui. Oula, ce n'est pas cool, ça. Il m'a fait une attaque de feu. Refait-la. Ah, ça, c'est Crofeu. Ouais, c'est Crofeu. En plus, ce n'est pas super efficace. Donc, c'est parfait. Euh, oui. Je disais qu'ils ont repris un petit peu la mécanique sonore de Ruby et Omega. Ce qui est excellent, d'ailleurs. C'est que quand le Pokémon vient sur le terrain, on entend qu'il atterrit sur le sol. Donc, on peut au moins se dire que ça, c'est un Pokémon lourd, un Pokémon léger ou un Pokémon poids moyen. Voilà, on va dire ça comme ça. Hop ! Et super, ce petit bruit de pataugeoire. Alors, c'est quoi, ça ? Ah, lui, je reconnais. Son cri n'a pas trop changé. C'est Marest. Marest, deuxième génération. Espèce de grenouille gluante, hein. C'est ce que vous m'aviez décrit lors de l'aventure Heardgold. Marest est une grenouille. Quelle horreur. Alors, où est-ce qu'on pourrait passer, nous ? Donc là, on est en totale découverte, évidemment. Je ne connais absolument pas les lieux de Pokémon XY. Donc, nous visitons. Décidément, il y a plein de Pokémon dans ce potentiel marais. Encore toi ? Alors, lui, je ne sais pas qui c'est encore une fois. On dirait une petite peluche, là. Le bruit qu'ils lui ont mis. Comme presque tous les cris, d'ailleurs. Ce sera toujours un effet peluche, on dira ça. Hop, on passe le tas de boue. C'est même pas un tas de boue, c'est... Oula, ça y est, on est englué. Oh, il y avait un dresseur. Ouais, on va dire que c'est des... Des endroits qui nous en lisent. Comment on pourrait appeler ça ? Ah bah tiens, il a capturé, là, des Pokémon que j'ai croisés. Alors, qu'est-ce que ça craint, ce truc ? Si ça vit dans un marais, ça ne peut pas être une fée. Donc, ça craint le dragon. Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le type fée, maintenant, ici. Oh, mais c'est un dragon ! Mais... C'est un dragon ! Incroyable ! Alors là, c'est une belle surprise. Non, 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 c'est pas une belle surprise, parce que les dragons ne vivent pas dans les marécages. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Depuis quand un dragon, c'est marécageux, et puis quoi ? Oh, je suis pas d'accord avec ça. Un dragon, c'est majestueux, c'est grand, c'est super puissant, c'est très joli, c'est tout ce que vous voulez de bien, sauf marécageux. Mais c'est de la sorcellerie, tout ça. Alors, où est-ce qu'on passe, nous ? Pas par là, en tout cas. Et là ? Ah, y'a de l'herbe. Y'a un petit Pokémon qui sort. Euh, non, celui-là, je sais pas. Bah écoutez, si je recroise le petit dragon, je vais le capturer, hein. Vous connaissez, moi. Et les créatures draconiques, c'est tout ce qu'on adore. Alors, on va passer dans le petit tas d'herbes, en espérant qu'on sera pas harcelé par les Pokémon sauvages. Non, on a réussi à le passer, c'est parfait. Je suis en train de tourner autour de la brume. Oh non, encore de l'herbe, et encore un Pokémon. Oh, c'est un marest. Donc, on peut trouver les marestes dans les endroits où est-ce qu'on patauge, mais aussi dans l'herbe. Ok, pas de différence. C'est noté. Sale grenouille. Je prends la fuite. Alors, où est-ce qu'on pourrait s'aventurer ? Ah, voilà, on est revenu dans un... J'allais dire dans une tourbière, mais non, non, c'est pas ça, une tourbière. C'est pas du tout ça. Mais bon, ça peut y ressembler, vu le bruit que ça fait. Sauf que si on tombe dans une tourbière, eh bien, on n'est pas bon pour en ressortir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'aurais... Oula ! Qui c'est ça ? D'accord, alors j'ai obtenu un low-class ? Mais comment... Attendez, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en plus, je surf. Eh, cette petite musique de vals. Ouais, non, c'est pas... Ouais, on va dire que c'est de la vals. Donc, j'ai un low-class dans mon équipe. Hop, comment j'ai obtenu un low-class ? Je ne me rappelle pas. Ça fait tellement longtemps. Ok, donc... Ah oui, on ressort directement de l'eau. Et on se fait attaquer par un sauvage. A ma reste. Bon. Low-class. Mais attendez, ça m'intrigue. Comment j'ai pu avoir un low-class ? Et en plus, je n'aime pas la glace, moi. Alors, c'est pas normal que je l'ai avec moi. À moins que je l'ai pris, justement, pour avoir surf. Puisque c'est vrai que dans mon équipe, j'ai personne qui peut surfer. D'ailleurs, j'ai qui dans mon équipe ? Attendez, attendez. On va aller voir ça. Nous avons. Ok, donc là, c'est un 6H. Ah, mais ça, c'est Draco... Ah oui, j'ai jamais su prononcer son prénom en Draco... Ce Drac House. Drac House. Bref, on va arrêter de rire là-dessus. C'est ultra moche ! Mais est-ce que vous entendez une mélodie là-dedans ? Qui c'est celui-là, déjà ? Je ne sais plus. Ah oui, alors lui, par contre, je sais qui c'est. Puisque son cri a totalement changé. Le cri d'origine de ce Pokémon n'est pas du tout ça. Ils l'ont totalement changé, son cri. Donc ça, c'est Dracofeu. Voilà. Qui, normalement, est censé avoir le même cri que Rhinocorne. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils ont changé le cri de Dracofeu. Tenez, écoutez. Voilà. Ce n'est pas du tout ça, le cri d'origine. D'ailleurs, bientôt, on fera un petit peu d'aventure de Pokémon rouge. Et là, vous allez pouvoir entendre le cri d'origine de Dracofeu. Ça, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est tout grésillant. C'est moche. Oh là là, une mauvaise définition sonore. Ah oui, ils l'ont mis fort, son cri, à celui-là. Et ça, c'est le classe. D'accord, donc je l'ai mis en dernier. Ok, bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est quoi ? Oh, mais franchement, il faut qu'il baisse le bruit de l'eau classe, là. Comment ça qu'il est aussi fort que ça ? D'accord, donc on peut resurfer vers le sud. Bah, on surfe, ok. Ah, c'est tout ? Wow, d'accord. Je ne sais pas où est-ce que je m'aventure, mais on verra bien. Encore toi, que j'ai croisé plusieurs fois, mais dont je ne sais pas de qui il s'agit. Ah oui, c'est vrai qu'il a un talent, mon incisage. Ça aussi, c'était bien, ça. D'avoir mis un petit bruitage quand il y a un talent qui s'active. Et je crois que le talent de incisage, c'est brise-moule. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. J'ai... Oh, ce bruit, sérieux ? Je ne sais plus exactement la définition. Je crois que c'est une histoire de stats qui ne bouge pas, ou quelque chose comme ça. Alors non, je suis en train de revenir sur mes pas, là. Ce n'est pas bon du tout. On est complètement bloqué. Ah, mais c'est lui, le petit dragon. C'est lui, le dragon marécageux. On ne va pas le capturer maintenant, parce que je vais attendre vos confirmations, d'ailleurs, pour... Pour savoir de qui il s'agit. Alors, en espérant que ce n'est pas un mélange dragon-poison. Dans quel cas, je ne le veux pas dans mon équipe. Un mélange de smogos et de dratak. Ça serait quoi, le rendu de cet horaire ? Oh, alors... Ah, non, mais là, je suis revenu à l'endroit où est-ce que j'ai surfé. Oh ! Un dresseur. On dit toujours que, quand, dans un jeu Pokémon, on avance et qu'on trouve un dresseur, c'est que c'est le bon chemin. Ah, mais je connais ça ! Ça, c'est soit Tétarte, soit Gros Doudou. Et il y a un moyen, tout simple, de savoir. C'est de faire une attaque dragon, puisque Gros Doudou, lui, c'est un type fée, maintenant. Donc, si ça fait son effet, ça veut dire que c'était Tarte. Tu survis ? Euh, non, tu survis pas. Respect face à mon dragon armure. Enfin, c'est pas maintenant qu'il possède son armure, je crois. C'est uniquement quand il se transforme en trois chaudons qu'il a une armure. Ah, mais c'est moi ! J'ai mon reflet miroir, qui sera le plus rapide. J'espère que c'est moi. Euh, je crois que oui. Oui, c'est moi ! Je viens de battre ma réflexion. Excellent. Alors, ah, il y a du niveau supérieur pour tout le monde. Parfait. Ah, il y en a un autre. Euh, je crois qu'il est de la troisième génération, celui-là. Tiens ! C'est pas la pré-évolution de Galeck King ou un truc de ce genre. En tout cas, il n'a rien compris à ce qui s'est passé. Tant mieux. En tout cas, c'est la troisième génération, j'en suis sûr. Ah, 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 ça par contre, ça va être problématique. On a quelqu'un qui veut apprendre une attaque. On ne sait pas de qui il s'agit. Puisque, comme il n'y a pas eu le bruitage du niveau juste après le petit bruit de l'XP, ça veut dire que c'est pas un 6H, c'est un autre. Ah oui, ça, ça va être un problème. Voulez-vous oublier une attaque pour apprendre quelque chose ? Ouais, mais qu'est-ce qu'on oublie ? La première, la deuxième, la troisième ? C'est quoi ? Moi, je prends la quatrième. Voilà, histoire de ne pas faire comme tout le monde. Donc là, on va entendre le petit boom qui dit un, deux et tada. Et voilà, tel Pokémon a oublié telle attaque pour apprendre telle attaque. J'espère que je n'ai pas fait n'importe quoi. Ah, personne n'évolue. Très bien. Je continue. Super, ce petit chemin. Hop, on vient de se prendre un mur. Ah, là, on peut passer. Quoi ? C'est moi qui parle à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui... Hé, je viens de marcher tout seul. Ok, on vient de m'aborder, mais il n'y a pas eu le petit bruit aigu là qui dit qu'il y a un dialogue qui se met en place. Bon, eh bien, ça parle, ça parle. Alors, on va laisser parler. Peut-être que j'appuie un petit peu moins vite histoire que vous arriviez à suivre les dialogues. Mais bon, ça doit être tellement intéressant que même si je passe vite, ce n'est pas très grave. Ah, je pense qu'on est arrivé à la prochaine ville. Ah bon ? Il n'y a pas de... Ah si, il y a une musique. Qu'est-ce que c'est cette musique ? On dirait... Je ne sais pas ce qu'on dirait. Eh, elle a l'air sympa, cette musique. Wow ! Ça n'a pas, c'est quoi, ça ? C'est une attaque avec la troc ? Non, on dirait que c'est le bruit des rochers qui tape le mur quand on fait force. Et ça a coupé la musique. C'était quoi ? C'est pour faire un effet maison hantée, c'est ça ? À tous les coups, c'est ça. C'est une espèce de manoir. Mince, j'ai mis non. Il fallait mettre oui, peut-être. Ah oui, ça aussi, ça a été un problème, ça. Comme j'appuie tout le temps sur B. Ah d'accord, j'ai dû mettre non pour... Et je suis revenu dehors. J'ai dû mettre non alors qu'il fallait peut-être mettre oui. Et comme j'ai mis non, on est ressorti de l'endroit. Est-ce que je peux y revenir, tiens ? Histoire de réécouter la petite musique sympa, là. Mince, ça parle encore. Ah, ça y est, c'est fini. Alors ? Ah bah c'est ça, c'est une maison. Une maison sans musique. Boum. C'est tout ? Il n'y a même pas de bruit de pas dans cette maison ? Ah, c'est excellent. Non, en fait, c'est nul. Vous savez quoi, moi, je ressors de là. S'il n'y a pas de musique, ça ne m'intéresse pas. Vous me direz d'ailleurs de quoi il s'agit, tiens. Alors. Voilà, on referme la porte derrière nous, ça c'est plutôt sympa. On passe sur la gauche de la maison, tiens. Ah, bah non, on ne peut pas. Si je passe à droite. J'espère que ça ne m'a pas décalé de ma petite trajectoire, le fait qu'on m'ait guidé directement à cette maison. Là, on ne peut pas passer. Alors, on va contourner cet angle. Bon, pour l'instant, on a de la chance. Il n'y a pas eu de diagonale. Tant mieux. Je préfère largement quand il n'y a pas de diagonale. Ah, là, je peux passer ici. Il fallait juste contourner. Bah, plein nord. Plein nord, plein nord. Et. Ah, et là, on arrive à une ville. Et bah, voilà. Le passage, c'est. C'était juste au nord. Et on vient d'atterrir dans une maison. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir si on arrive à trouver le centre Pokémon. Et si c'est le cas, bah, écoutez, on s'arrêtera là. Et on fera le reste de l'aventure. Dans une autre partie. Je vais. Oh, c'est quoi ? C'est un shop. Oh, ouais, non, mais attendez. Je me rappelle de cette musique. C'était l'espèce de musique disco, là, dans le magasin. Où est-ce que j'avais essayé de changer de vêtements. Et au final, ça m'avait mis un espèce de look n'importe quoi. Bienvenue en soirée. Le DJ Pokémon qui vous accueille. Qu'est-ce que c'est ? Ah, non, non, je ne veux pas acheter. Je ne veux pas acheter, là. C'est bon, en plus, ça coûte super cher, ça. La boutique de mode, ce n'est pas pour moi. On se tire d'ici. Voilà, nous, on veut le centre Pokémon. Alors, c'est quoi cet endroit maudit, là ? Salut. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a un centre Pokémon, par hasard. Ah, attendez. Là, il y a un petit passage vers le nord. Donc là, on se retrouve sur le côté est de la boutique de mode. Eh, ce n'est pas très large. C'est un tout petit couloir. Et ici, il y a quoi ? Un autre mur qu'on va suivre, tiens. Ça va peut-être mener à une... Ah, ben tiens, une boutique, peut-être. Ah, ben non, c'est le centre Pokémon. Excellent. Eh bien, écoutez, on va soigner tout le monde. Et on va s'arrêter là. Wow, c'est un petit peu long. Mais c'est bon. Ils ont pris tous mes Pokémon. Ils l'ont mis dans le petit four. Non, c'est plus comme ça, maintenant. Je crois qu'avant, c'est ça qu'on m'avait dit. C'était un espèce de four où les Pokémon allaient. Et hop. Bon. Eh bien, écoutez, on s'arrête là. Si de votre côté, vous avez envie de me dire un petit peu ce qu'il s'est passé, les dialogues qu'il y a eu, et surtout, qu'est-ce que c'est que cette maison bizarre là qu'on vient de... Qu'on a croisée au sud-ouest, maintenant, je pense. Au sud-ouest. Vous me le dites dans les commentaires. Et si vous êtes content de revoir cette aventure Pokémon X, n'hésitez pas à me le dire. Et comme ça, on continuera l'aventure peut-être jusqu'au bout. Allez, je vous dis merci à tous. J'espère qu'il y aura beaucoup de commentaires à lire. Et à la prochaine. Allez, salut.